Dans cette vidéo, on va s'entraîner à résoudre des polynômes du second degré. Quand on a la forme générale AX² plus PX plus C égale 0, les racines de ce polynôme sont X1 qui est égale à moins B plus racine carrée de B² moins 4AC sur 2A et X2 qui est égale à moins B moins racine carrée de B² moins 4AC sur 2A. Allez, on va tout de suite appliquer ça. Disons qu'on a le polynôme moins 9X² moins 9X plus 6 égale 0. Ce polynôme est bien de ce type-là, donc on peut directement repérer les coefficients. A, c'est le coefficient qu'il y a devant X², donc A ici c'est moins 9. B, c'est le coefficient qu'il y a devant X, donc ici B, c'est moins 9. Et enfin C, c'est la constante, ici C, c'est plus 6. Maintenant, il suffit de remplacer ces coefficients dans nos deux formules. Je te propose de détailler les calculs pour X1 et je t'invite à faire la même chose pour X2. On a X1 égale moins B, donc moins 9, plus la racine carrée de B² moins 9², c'est 81, moins 4, moins 4 fois A, donc moins 9, fois C, 6, le tout sur 2 fois A, A c'est moins 9, 2 fois moins 9 c'est moins 18. Ensuite, on peut simplifier ça. X1, c'est égal à moins moins 9, c'est plus 9, plus la racine carrée de 81. Ensuite, on a moins 4 fois moins 9, c'est plus 36. 36 fois 6, alors 30 fois 6, c'est 180. 180 plus 36, c'est 216, donc plus 216 sur moins 18, et ça, c'est égal à 9 plus 81, plus 216, c'est égal à 297 sur moins 18. Et ici, c'est probablement l'étape la plus difficile de cette résolution, c'est de simplifier cette expression. On va essayer de décomposer 297 en produits de carrés parfaits. Si on additionne tous les chiffres de ce nombre, 2 plus 9, ça fait 11, 11 plus 7, ça fait 18. 18, c'est divisible par 9, donc 297, c'est divisible par 9, 9 qui est un carré parfait. Alors, combien de fois il y a-t-il 9 dans 297 ? Alors, je vais poser ça ici, 297 divisé par 9, combien il y a de fois 9 dans 29 ? Eh bien, 3 fois 9, c'est 27, c'est assez proche. 29 moins 27, il me reste 2, je descends le 7, combien il y a de fois 9 dans 27 ? Exactement 3. 27 moins 27, il me reste 0. Il y a donc 33 fois 9 dans 297, donc la racine carrée de 297, c'est égal à la racine carrée de 9 fois 33, et ça, c'est égal à 3 fois la racine carrée de 33, puisque la racine carrée de 9, c'est égal à 3. On peut donc réécrire x1 égale 9 plus 3 fois la racine carrée de 33 sur moins 18, et on a presque terminé. On peut maintenant diviser toute cette expression par 3. 9 divisé par 3, ça fait 3, plus 3 divisé par 3, ça fait 1, il reste racine carrée de 33, et moins 18 divisé par 3, c'est moins 6. Pour x2, tu dois trouver 3 moins racine carrée de 33 sur moins 6. Et voilà, x1 et x2 sont les deux racines de notre polynôme ici. Allez, on va essayer ça avec un autre exemple. Disons cette fois qu'on a moins 8x au carré plus 5x plus 9 égale 0. Et cette fois, je ne vais pas réécrire les formules, on va essayer de s'en rappeler deux têtes. On a x1 qui est égal à moins b, b c'est le coefficient qu'il y a devant x, c'est 5, donc moins b c'est moins 5, plus la racine carrée de b au carré moins 4ac. b au carré, c'est 5 au carré, c'est donc 25, moins 4 fois a, c'est moins 8, c'est le coefficient qu'il y a devant x au carré, moins 8, fois c, c'est la constante, c'est 9, le tout divisé par 2 fois a, donc 2 fois moins 8, c'est moins 16. On peut simplifier ça, on a moins 5 plus racine carrée de 25, moins 4 fois moins 8 fois 9, ça va être positif puisqu'on a moins fois moins, donc 4 fois 9, c'est 36, 36 fois 8, combien de ça fait ? Eh bien, 30 fois 8, c'est 240, plus 48, c'est 288, tout ça toujours sur moins 16, c'est égal à moins 5 plus racine carrée de 25 plus 288, ça fait 313 sur moins 16. Et je te laisse vérifier ça, mais 313, c'est un nombre premier, et donc ça ne peut pas être décomposé en produit de carré parfait, donc je vais laisser x1 sous cette forme-là. Ensuite, pour x2, on a moins 5 moins racine carrée de b carré moins 4ac, c'est la même chose, 25 moins 4 fois moins 8 fois 9, tout ça sur 2a, donc moins 16 aussi, et c'est égal, je te laisse détailler le calcul si tu veux, c'est égal à moins 5 moins racine carrée de 313 sur moins 16. Et voilà la deuxième racine de ce polynôme.